22 ans après sa disparition, le corps d'un homme est retrouvé grâce à Google Earth. A l'époque, la plupart des gens utilisaient Google Earth pour explorer des lieux insolites ou jeter un coup d'œil à des endroits éloignés. Mais ce que personne n'aurait pu prévoir, c'est que cet outil ludique allait, des années plus tard, jouer un rôle central dans la résolution d'une disparition qui remontait à plus de deux décennies. Revenons en 1997, un soir de novembre. William Malt, un homme de 40 ans, rentre d'une soirée. C'est un soir comme les autres. Il s'est amusé avec des amis et, en quittant la fête, il prend le temps d'appeler sa petite amie pour la rassurer. Mais l'heure passe et William ne rentre toujours pas. Inquiète, sa compagne contacte la police pour signaler sa disparition. Les autorités se lancent alors dans des recherches intensives, mais aucune trace de William. Ses proches, quant à eux, affirment qu'il ne semblait pas ivre ce soir-là, même si le rapport officiel note qu'il avait consommé plusieurs boissons pendant la soirée. Malgré cela, aucun élément concret ne vient éclaircir les circonstances de sa disparition. Les hypothèses s'accumulent. Un accident, un enlèvement, un acte criminel, mais elles sont rapidement écartées faute de preuves. Après des semaines d'enquêtes infructueuses, la police est contrainte de classer l'affaire. Pendant plus de 20 ans, la disparition de William Malt reste un mystère non résolu. Sa famille et ses proches doivent se résigner à vivre sans réponse, à accepter que l'affaire pourrait ne jamais être élucidée. Mais en 2019, un événement inattendu fait ressurgir l'espoir de comprendre enfin ce qu'il s'est passé ce soir-là. Un ancien résident du quartier où vivait William, en Floride, décide de regarder son ancienne maison sur Google Earth. Il connaît bien le coin et, en scrutant les environs, quelque chose attire son attention dans un étang situé près de son ancienne maison, une forme qui ressemble à une voiture immergée. Intrigué par cette découverte, il contacte un de ses amis vivant toujours dans la région, Barry Fay, pour lui en parler. Ce dernier se rend alors sur place et découvre effectivement un véhicule dans les temps. Ce qui semblait être une simple curiosité, s'avère être une découverte macabre. Le 28 août 2019, Barry Fay appelle la police, qui dépêche une équipe pour récupérer la voiture. A l'intérieur du véhicule, les enquêteurs trouvent des restes squelettiques. Après une inspection approfondie, les autorités confirment rapidement que ces ossements sont ceux de William Malt. Plus de 20 ans après sa disparition, le mystère est enfin résolu. Ce qui est encore plus frappant dans cette histoire, c'est que la voiture de William était visible sur Google Earth depuis 2007. Pendant plus de 10 ans, elle était là, immergée sous l'eau, et personne ne l'avait remarqué avant cette inspection fortuite en 2019. Le Charlie Project, une organisation qui suit les affaires de personnes disparues, a d'ailleurs confirmé cette information en précisant que, bien que la voiture fût visible depuis 12 ans, personne ne l'avait remarqué avant cette année-là. Cette découverte, bien que tragique, apporte enfin des réponses aux proches de William Malt, qui ont dû vivre dans l'incertitude pendant plus de deux décennies. Thérèse Barbera, porte-parole de la police locale, a résumé cette situation de manière poignante. « Vous ne pouvez pas déterminer ce qui s'est passé il y a tant d'années. Tout ce que nous savons, c'est qu'il a disparu de la surface de la Terre, et maintenant il a été découvert. Selon les autorités, William aurait probablement perdu le contrôle de son véhicule ce soir-là, et serait tombé dans les temps où il est resté piégé, invisible aux yeux de tous, jusqu'à cette découverte en 2019. Cette affaire, au-delà de la tragédie humaine qu'elle représente, montre également le potentiel insoupçonné de technologies comme Google Earth. Pour la famille de William Malt, cette découverte ne ramène pas leur être cher, mais elle offre enfin des réponses, mettant un terme à des années de questions sans réponses.